Bonjour chers élèves, je suis votre professeur de français. Je suis dans ma chambre de quarantaine et je prépare la rentrée. J'ai bien peur qu'elle se fasse à distance. Alors, pour essayer de rendre les choses plus efficaces, je vous propose d'essayer de travailler de manière modulaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de répartir le travail par petites coupures, par petits modules, chaque semaine, un travail qui se répartit autour de 3, 4, 5 activités, avec à chaque fois différentes activités. Par exemple, une vidéo à sortie d'un petit test, un petit texte à écrire, des échanges à faire avec les autres élèves à travers le classroom, qu'on utilisera probablement, il y a des moyens d'échanger des idées. Ça fait partie de l'apprentissage. Des moments où vous avez aussi, par exemple, à écrire un document plus long, des tests sous forme de questionnaires. Voilà un petit peu comment on va essayer de travailler, étape par étape, en essayant de suivre petit à petit notre progression. Pour ce faire, alors j'oublie de préciser, cette manière de travailler est inspirée de ce qu'on appelle les MOOC, c'est-à-dire les plateformes d'apprentissage qui sont en ligne et qui permettent justement, en général, de maintenir un bon apprentissage. Ça n'est possible que si de votre part, vous êtes actif. C'est pour ça que je vais éviter de faire des visioconférences qui réunissent des gens, avec la moitié qui ne fiche rien, un tiers qui est en train de faire autre chose tout en ayant l'air d'être là, et puis le malheureux tiers qui participe pour faire avancer le cours. Ce n'est pas efficace. Il faut que le moment de la visioconférence soit un moment d'échange véritable où on répond aux questions des uns des autres à partir de ce que l'on a pu faire par ailleurs. Voilà l'idée. Donc je surveillerai pas mal, si vous voulez, par exemple, si je mets une vidéo, elle sera presque systématiquement assortie d'un petit questionnaire auquel vous devez répondre. Et petit à petit, on va voir comme ça que vous allez avancer. Pour que ça marche, vous avez besoin d'un cahier et d'un crayon. Et vous allez écrire avec une main. Ça marche super bien et ça connecte des trucs là-haut. Donc il faut absolument que vous ayez votre cahier dans lequel vous allez pouvoir suivre un petit peu tout ce qu'on dit. Notez vos questions, notez les éléments très importants dans une vidéo, dans un cours, etc. Il ne suffit jamais d'avoir tout dans son ordinateur, on s'y perd complètement, à commencer par le rangement, etc. Donc simplifiez-vous la vie en ayant un cahier de français. Si ce n'est pas un cahier, ça peut être un bloc-notes, ce que vous voulez, mais c'est un tas de feuilles avec un crayon. Et ça, c'est fondamental. C'est à partir de ça surtout qu'il faudra essayer de travailler. L'ordinateur, ce n'est pas tout le moment où on travaille. C'est énormément de travail à faire dans le cahier. J'espère que vous aurez compris ça. Une fois que tout ça c'est compris, il n'y a plus qu'à se lancer. En ayant une idée en tête, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on démarre l'année en se rappelant qu'apprendre, ça doit être joyeux. Alors ça doit être joyeux, c'est paradoxal de dire ça. Mais disons que si vous sentez que la joie commence à vous quitter, ce n'est pas bon signe. Et il faut partir de ce sentiment qu'on arrive à... Tiens, c'est drôle ce que je fais là. Ah ça, c'est marrant, ça marche. Tiens, c'est... Voilà, quand ça marche, c'est piquant. On sent qu'il y a quelque chose de spirituel, de vivant. Et ça, c'est essentiel. A distance, c'est plus difficile. Mais je compte sur vous pour... 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 Introduire ce petit démon là, de la joie, dans chaque chose que vous faites avec moi. J'essaierai de le faire également. Il y a des moments, je ne pourrai pas. Parce que je serai fatigué comme vous. Mais si tout le monde s'y met, on peut passer un bon moment cette année, malgré les conditions parfois difficiles. Voilà. Et si on est tous ensemble, et que je suis en train de vous montrer cette vidéo, le message, j'espère, est passé. A bientôt. Ou à tout de suite, si jamais on n'est pas à distance. On peut tout rêver, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada